Bonjour mes chers yoginis, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire au programme de cette semaine ? Un petit atelier de 30 minutes où on va travailler les épaules, la mobilité des épaules et l'ouverture du plexus solaire parce que dû à nos habitudes devant les écrans, souvent comme ceci, ou avec le téléphone comme ça, on a tendance à se bloquer un petit peu et ce qui est bon pour nous les femmes c'est de travailler un petit peu les bras. Je sais qu'on n'aime pas tellement, mais ça va nous faire du bien. Alors on est parti, allez on s'installe sur son petit coussin, sa petite couverture, si vous avez un petit bloc, c'est parfait. On s'installe bien, on se place bien. Voilà, et depuis cette posture assise, on va bien enfoncer le périnée dans le sol. On relâche bien la tête, on relâche bien les épaules. Et en partant depuis cette posture, allez, placez-vous bien, c'est important d'avoir la posture Satchitananda, hein ? Une posture ferme et confortable. Voilà, très bien. Et regardez, à la prochaine inspiration, tout simplement on va faire. J'inspire, je contracte les épaules, je relève les épaules jusqu'aux oreilles. Et à l'expiration, je souffle par la bouche et je relâche. J'inspire, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche les épaules au niveau des oreilles. Une petite contraction, contraction, décontraction par la bouche, je souffle, je relâche. Une dernière fois, j'inspire, je relâche les épaules au niveau des oreilles, par la bouche, expiration. Je relâche très bien, je prends les mains, je les place sur les épaules et à l'inspiration, je vais faire des petites rotations d'épaules pour venir préparer en douceur ce travail d'épaules, de bras et d'ouverture du plexus solaire que nous ferons aujourd'hui. Donc des petits mouvements très doux, en plaçant sa respiration en avant et en arrière. Le dos est bien droit, bien étiré. Je replace dans l'autre sens et je fais des petits mouvements de nouveau pour relâcher ses épaules. Très bien. Petit mouvement très doux. Le dos et les épaules, c'est là où il y a le plus de mobilité, raison pour laquelle on doit les maintenir en bonne santé. Voilà, très bien. On relâche, on place les bras au sol, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et attention, regardez bien, à l'expiration, je vais placer le bras droit derrière le dos, la main gauche derrière le dos. Si je ne peux pas toucher les mains, ça n'a pas d'importance. Je place les mains derrière le dos. Et à l'inspire, regardez bien, j'étire un tout petit peu les coudes vers l'extérieur. Je dégage un petit peu la tête vers l'arrière. Et j'ouvre tout doucement le plexus solaire en sentant le travail des épaules. Donc les coudes s'éloignent de mon dos. Je place ma respiration. J'inspire. Je souffle bien. J'inspire. Et à l'expiration, tout doucement, tout doucement, je m'incline au sol. Tout doucement, sans forcer. Très doucement, je relâche au sol. Je souffle bien. J'inspire, je relève la tête, je relève le buste. Et maintenant, regardez bien. À l'expiration, je relève les bras vers le ciel. Je m'étire, je m'étire, je me grandis. Et à l'expiration, je place les mains derrière les omoplates. Je place les mains sur les omoplates. J'arrondis le dos et je relâche la tête vers le sol en soufflant. En venant créer un petit peu plus d'espace dans la partie haute du dos. Mes bras me servent de valençoire. Et je viens placer un peu plus d'espace au niveau des trapèzes et des omoplates. En relâchant bien le menton vers le sol, tête dirigée vers le sol. Et depuis cette posture, je peux même sentir la suction de mon abdomen. Avec cette respiration abdominale. Je suis bien, je suis là, dans le moment présent. Et je viens créer un état de relax dans tout le corps. Très bien. À la prochaine inspiration, je reviens dans la posture initiale. Je place les bras sur le côté. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Et maintenant, c'est l'opposé. C'est le bras droit qui se fléchit. La main gauche qui se place derrière le dos. Si c'est trop intense, cette variante, si c'est trop intense, cette variante, je peux placer les mains sur les coudes. Ça, c'est une autre variante. D'accord ? Et quelle que soit la posture, à l'inspiration, depuis cette posture, je dégage les voies respiratoires. Et de nouveau, j'essaye d'écarter un petit peu les bras vers l'extérieur. Pardon, les coudes vers l'arrière. Pour sentir ce travail un petit peu, je dégage la tête. Et je peux étirer un tout petit peu la tête vers l'arrière sans forcer sur les cervicales. La peau de mon abdomen se tend. Les muscles du périnée s'étirent. Et je maintiens la posture. J'essaye aussi de relâcher au niveau de l'air. Je place ma respiration. Dans les zones de mon corps où c'est nécessaire. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Tout doucement à l'expiration. Je bascule en avant. En soufflant. Je relâche la tête. Je relâche le cou. Il n'y a plus aucune tension dans le cou. Je souffle bien. J'inspire. Et je souffle. Très bien. A la prochaine inspiration. Je reviens dans la posture initiale. Et de nouveau, je relève les bras vers le ciel. Je m'étire. Je m'étire. Je me grandis. Et à l'expiration, je replace les mains sur les homoplates. Et je relâche. Je souffle bien. Et de nouveau, j'observe mon dos. La partie basse. La partie moyenne. Et surtout, la partie haute du dos. Et avec les mains, j'essaye de cheminer pour venir créer de la distance au niveau des trapèzes, au niveau des épaules, en relâchant la tête vers le sol. Je suis bien. Je suis là. Je suis là. Dans le moment présent. Et je prends surtout ce temps dans ma journée pour effectuer ce petit voyage intérieur en effectuant ma pratique yogique. Je souffle bien depuis la posture. Et je cherche à effectuer cet état d'intériorisation indispensable actuellement en ces temps difficiles de confinement, déconfinement. on ne sait plus très bien où on en est et on doit sans cesse s'adapter. Allez, relâche bien. À l'inspiration. Relève les bras. Et tire-toi. Relève les bras. Allez, j'inspire, j'inspire. Je dégage les voies respiratoires. Je souffle bien. Et à l'expiration, tout doucement, je place les mains au sol. Je fléchis les coudes. Un pied, puis l'autre pied. Sinon, je me place dans la posture du chien, du chat neutre, pardon. Je bascule un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Très bien. Je pousse sur les métatarses et à l'expiration, je m'élève dans la posture du chien tête en bas. Je fléchis un petit peu les genoux. Je relâche la tête vers le sol et je souffle bien. Très bien. À l'inspiration, depuis cette posture, je place les genoux au sol et je bascule le pied droit en avant. Je bascule le pied droit en avant. Enfonce le périnée dans le sol, relève la tête, relève le buste, dégage les voies respiratoires, souffle bien. Appuie bien sur les doigts des mains pour sentir le travail des mains en appui sur le sol. Étire les bras, inspire, et à l'expiration, relâche, souffle bien, relâche la tête, relâche le buste depuis le dos rond en maintenant les deux hanches parallèles au sol. Souffle bien. À l'inspiration, bascule le poids du corps en avant, relève la tête, relève le buste, à l'expiration, posture du chien tête-pourgique. Souffle bien. Essaye d'équilibrer les deux hanches parallèles au sol. Place les deux mains en appui sur le sol. Étire un petit peu les talons vers le sol si tu peux. Place les talons en direction du sol si tu ne peux pas. Et essaye de placer la chair interne de tes bras vers l'extérieur pour sentir le renforcement des omoplates. Souffle bien depuis la posture. Si tu dois fléchir un petit peu les genoux, fléchir un petit peu les genoux. Mais sens bien ce renforcement au niveau des trapèzes lorsque les bras sont bien étirés et les mains en appui sur le sol. genoux au sol. Bascule le pied gauche en avant. Le périnée s'enfonce dans le sol. Je sépare bien les doigts des mains. Les doigts des mains sont en appui sur le sol. Je relève la tête, je relève le buste. J'inspire, je dégage les voies respiratoires. et là je peux ouvrir le chakra du plexus solaire. L'ouverture du plexus solaire et la mobilité des épaules nous aident à pouvoir améliorer l'état de notre colonne vertébrale pour pouvoir créer plus d'espace dans la partie haute du dos. Donc inspire et souffle bien. Attention à l'expiration. On fonce un petit peu le talon gauche dans le sol. Étire la jambe un petit peu si tu le souhaites et relâche la tête, relâche le buste. On est en dos rond maintenant. On relâche les tensions dans le dos depuis cette posture. En inspirant, et on souffle. Très bien. À l'inspiration, reviens dans la posture initiale, relève la tête et relève le buste. À l'expiration, pose-tu du chien tête en bas. Et de nouveau, depuis la posture du chien tête en bas, tu vas pousser sur les mains, placer un petit peu la chair interne de tes bras vers l'extérieur essayer de rapprocher ses omoplates et maintenir la posture du chien tête en bas en relâchant bien la tête vers le sol et en sentant, depuis cette posture, le renforcement des bras et des épaules. souffle bien. Souffle bien. Attention, flanc incliné. Maintiens le plan incliné, étire les talons vers l'arrière et de nouveau, depuis le plan incliné, sens ce renforcement des trapèzes. les deux bras en étirement total. Et de nouveau, essaye de basculer un petit peu les bras vers l'extérieur, l'intérieur des bras vers l'extérieur pour sentir ce renforcement. Très bien. Trois points au sol. Genoux, poitrine, menton, coude vers l'intérieur, place le menton au sol, la poitrine au sol. J'inspire, je relève la tête, je relève le buste. Dégage les voies respiratoires. Resserre les épaules. Resserre les coudes. Resserre les coudes pour sentir l'ouverture du plexus solaire, ce renforcement au niveau des épaules. Souffle bien. Inspire. Souffle. Inspire. Très bien. À l'expiration, posture du chien, tête en bas. Relâche la tête, relâche le buste, depuis la posture du chien, tête en bas. Pied droit en avant, genou arrière au sol, relève la tête, relève le buste. Dégage les voies respiratoires. Attention, regardez bien. À l'inspire, tu peux placer un coussin sur le genou arrière. Si c'est trop intense, sinon, si tu te sens bien, tu peux aussi doubler ton mat. D'accord ? Et depuis cette posture, à l'inspire, relève les bras, place les bras en ouverture, les coudes au niveau de tes épaules. Et depuis cette posture, bascule le périnée au sol. À l'inspire, relève les bras vers le ciel. Expiration, bascule les bras et place les bras et place les coudes à la hauteur de tes épaules. Les bras sont en action. Inspire, relève les bras vers le ciel. Expire, ouvre, dégage les voies respiratoires. Resserre les homoplates. Inspire, étire, expiration, relâche au sol, posture du chien tête en bas. Souffle bien. Allez, inspire. Souffle bien. Depuis la posture du chien tête en bas, de nouveau, place les mains au sol. Rappelle-toi, chair interne de tes bras vers l'extérieur. Pour sentir ce travail, au niveau des homoplates, souffle bien. Plants inclinés, étire les talons vers l'arrière, pousse sur les mains et resserre de nouveau les homoplates. Trois points au sol, genoux, poitrine, menton. Si vous souhaitez faire le chaturanga, vous pouvez faire le chaturanga. Relève la tête, relève le buste, dégage les voies respiratoires. Attention, de nouveau, depuis cette posture, à l'inspire, étire les bras vers l'arrière et si tu peux, viens placer les mains sur les coudes. Essaye de maintenir la posture, comme ceci. Si tu peux, viens placer les mains en amasté derrière le dos. et relâche l'abdomen au sol en dégageant les voies respiratoires et en essayant de nouveau de travailler cette ouverture au niveau des épaules. Inspire, souffle bien. Sépare les jambes pour ne pas forcer sur les lombaires, si c'est trop intense. Inspire, souffle, 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 attention, place les mains au sol, à l'expiration, arrondis le dos, arrondis le dos, étire-toi en arrière, essaye de placer, si tu peux, les fesses sur les talons et relâche depuis cette posture. Souffle bien. Inspire, souffle bien, viens étirer le dos, tout le dos, depuis les hanches, en passant par les épaules, jusqu'au poignet des mains. Souffle bien. à l'inspire, relève-toi en posture du chien tête en bas. Souffle bien. Inspire, souffle. La posture du chien tête en bas aujourd'hui est tonique. Je pousse bien sur les mains, j'étire les bras, je resserre les omoplates et à l'expiration, j'essaye d'approcher les talons au sol et je relâche l'abdomen, la partie basse de l'abdomen. Beaucoup de choses à penser depuis la posture du chien tête en bas qui est excellente pour pouvoir renforcer toute la colonne vertébrale. Pied gauche, en avant. Genou arrière au sol. De nouveau, on prépare la posture. Je bascule le périnée vers le sol. Si c'est trop intense pour le genou, je place un coussin sur le genou ou je double mon mat, si j'en ai un chez moi. Je bascule le poids du corps, je relève la tête, je relève le buste, je maintiens la posture. Je cherche là la mobilité de la posture. Donc, bien la posture Satchitananda. À l'inspire, je relève les bras vers le ciel. C'est comme si on travaillait la posture d'Anjana et Amasana, la posture de la demi-lune. Mais attention, à l'expiration, renforcement des bras. J'ouvre les bras, je dégage les coudes vers l'extérieur et je les place à la hauteur des épaules. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. J'expire, j'ouvre. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. J'expire. Allez, contraction des bras, hein ? C'est pas des bras mous, ça, hein ? J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Expire, j'ouvre. Je dégage, j'inspire, je lève les bras vers le ciel. À l'expiration, de nouveau, je me replace dans la posture de l'embryon maintenant, l'embryon complet. Je relâche les bras derrière le dos, les mains derrière le dos. Je place la tête, je souffle bien et maintenant, je relâche les épaules. Au sol. Je relâche l'abdomen. comme si j'effectue un petit massage. Mon abdomen complètement relâché contre les cuisses. Je place ma respiration et je relâche de nouveau la partie basse, la partie moyenne, la partie haute du dos. En inspirant et en soufflant. Et de nouveau, je cherche à faire ce petit voyage intérieur pour aller au centre de moi-même, vers mon moi intérieur. Depuis un état de totale observatrice, pour visualiser les sensations diverses et intentes, tant au niveau physique, au niveau émotionnel de mon corps depuis la posture de l'embryon. Relâche. À l'inspire, relève la tête, relève le buste et place les mains au sol. Bascule le poids du corps en avant, relève la tête, relève le buste et maintenant, regarde bien. resserre les omoplates, pousse sur les mains au sol, relève la tête, relève le buste. Dégage les voies respiratoires et essaye de resserrer les omoplates. Allez, resserre les omoplates. Souffle bien. À l'inspire, arrondis le dos, souffle bien et étire-toi depuis la posture du chien tête en bas. Très bien, relâche la tête vers le sol. Souffle bien. À l'expiration, depuis cette posture, regarde bien. Fléchis un petit peu les genoux, regarde devant toi. Soit tu poses les genoux au sol comme ceci, tu croises les jambes et tu viens t'asseoir au sol. Sinon, avec moi, depuis cette posture, on va faire une petite impulsion. On fléchit les jambes, on regarde devant soi, on croise les jambes et à l'expiration, sans bruit, on va venir s'asseoir au sol. Donc, je fléchis et hop, je m'assois au sol. Très bien. On inspire, on étire les jambes devant soi. Très bien. Ok, très bien. On étire les jambes devant soi. On est dans la posture de Tandasana, la posture du bâton. Voilà. Et depuis cette posture, tout doucement, à la prochaine inspiration, je vais venir rapprocher mon genou vers moi. Je rapproche mon genou vers moi et j'essaye de placer les deux ischions au sol. Voyez les deux ischions au sol, les petits os des fesses au sol. Je maintiens la posture, je souffle bien et à l'inspiration depuis cette posture, regardez bien. Soit je place les mains sous la cuisse, la main gauche notamment. Soit je place la main gauche sous la cuisse, soit je place la main gauche au niveau du mollet, soit tout simplement, je place la main gauche au niveau du pied, la voûte plantaire. J'inspire, j'étire un petit peu le genou vers l'arrière. Voyez ? Un tout petit peu. Le dos est bien droit, bien étiré. Et à l'inspiration, depuis cette posture, regardez bien. Deux mi-cercles avec le bras droit, j'étire la jambe devant moi et si je peux, j'étire la main droite derrière moi, je tourne mon regard vers la main droite et j'essaye de maintenir la posture. Si je fléchis la jambe, ce n'est pas terrible. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir l'épaule vers la droite et de sentir la mobilité de l'épaule à droite. Maintenant, visualisez votre poumon droit et sentez comme si vous aviez un ballon rempli d'air dans le poumon droit. Maintiens un petit peu la posture, inspire, souffle bien. À l'expiration, reviens dans la posture initiale, replace la jambe, à l'expiration, étire la jambe au sol. Très bien. À l'inspire, fléchis la jambe gauche et de nouveau, c'est vous qui voyez, ou placez les mains sous la cuisse, le mollet ou sous la voûte plantaire. J'inspire, j'inspire, de nouveau, j'étire un petit peu le genou vers l'arrière pour placer le dos. Vraiment, c'est pour sentir la colonne vertébrale bien droite, bien étirée. Très bien. attention. La main droite, vous pouvez la placer aussi vers la partie extérieure de la jambe pour pouvoir étirer un peu plus la jambe et sentir un peu plus l'étirement. Sinon, vers l'intérieur. demi-arcle de cercle avec le bras gauche, je m'étire. Je redresse un petit peu le dos. Je souffle bien. Là, vous voyez, je sens l'ouverture de l'épaule à gauche. J'observe le chakra du cœur. Il est en ouverture totale. Si je n'ai pas de problème de cervicale, je peux tourner la tête vers la main gauche en inspirant et en soufflant. Inspire. Souffle bien. Inspire. Reviens dans la posture initiale. Étire maintenant les deux jambes. Fléchis les jambes et place-toi dans la posture de la table. Relâche les épaules. Voyez, les épaules, on les relâche vers l'arrière et on va placer les mains derrière. Soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Ça dépend de votre morphologie des épaules. D'accord ? Dans mon cas de figure, j'ai les mains vers l'avant pour pouvoir basculer les épaules en arrière. Voyez, de nouveau, je resserre les homoplates. Je vais vous proposer deux variantes aujourd'hui. Soit la variante de la table en relevant les fesses et en travaillant, en sentant le travail des épaules et des bras. Soit, comme ceci, je me relève la table. Sinon, depuis cette posture, deuxième variante, pour votre anasana. Les pointes des pieds dirigées au sol, j'inspire, je relève les fesses et je maintiens la posture en sentant le travail des bras. Allez, nous les femmes, on n'aime pas trop travailler les bras, mais c'est important parce que ça soutient la partie haute du dos. Allez, resserre les homoplates, contracte les fesses, la peau de l'abdomen, étirez, maintiens la posture, inspire, souffle bien, inspire, souffle, inspire, à l'expiration, relâche au sol, très bien, très bien, fléchis les jambes, et viens te placer dans la posture du papy. Allez, on va faire une contre-posture maintenant. On va travailler par vagues. On place les mains sur les pieds, sur les pieds, on relâche au niveau de l'aile, on maintient bien les deux ischions au sol et à l'expiration, c'est comme les vagues de la mer. J'inspire, je bascule le poids du corps en avant, je souffle, je relève la tête, je relève le buste, j'étire un tout petit peu les bras, de nouveau, je relâche la tête en arrière, à l'expiration, de nouveau, je souffle bien, les souffle bien, souffle bien, contraction, abdominale, relâche la tête, relâche le buste, comme une vague, relève la tête, étire-toi en arrière, inspire, 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 dégage les voies respiratoires, étire les bras, aide-toi avec les mains sur les pieds, expiration, relâche, une vague. Allez, quand tu relâches au sol, essaye de relâcher l'intérieur des cuisses, genoux dirigés vers le sol, inspire, inspire, relève la tête, relève le buste, très bien, à l'expiration, tout doucement, resserre les coudes, replace-toi, les coudes fléchis, étire-toi, grandis-toi, et à l'expiration, depuis cette posture, viens placer le pied gauche, le pied droit, de nouveau depuis cette posture, relève le buste, dégage les voies respiratoires, replace les épaules, replace-toi, comme dans la posture initiale, maintenant les épaules sont bien dégagées, épaules dirigées vers l'arrière et vers le sol, plexus en ouverture, et à la prochaine expiration, place les mains au niveau du plexus solaire, inspire, et namasté, merci beaucoup, incline-toi vers le sol, reviens dans la posture initiale, et namasté, merci,